Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à partager en commentaire ce que vous en pensez de mes vidéos. Donc ça me fait plaisir que vous regardez mes vidéos. Donc merci d'avoir cliqué s'il vous plaît. Cette chaîne est une chaîne qui parle en général de cheveux crépus. Mais ce que vous voyez là actuellement, ce ne sont pas mes cheveux, c'est une coiffure protectrice. Cette année, je serai la majeure partie du temps en coiffure protectrice. Donc vous allez me voir la plupart du temps en coiffure protectrice ici sur ma chaîne. Tant donné que mes cheveux seront en coiffure protectrice la plupart du temps, je vais incorporer des vidéos de cuisine. Oui, vous avez bien entendu. Je vais incorporer des vidéos de cuisine. Donc c'est vrai que j'aime m'occuper de mes cheveux, mais à côté de ça, la cuisine est quelque chose que j'aime aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas incorporer ça à ma chaîne. Il y a longtemps que je pense à cette idée. Et puis je me suis dit non. Après je me dis, je vais le faire. Après je me dis non. Et puis finalement cette année, j'ai décidé d'incorporer ça à ma chaîne. Et j'espère que ça vous plaira. Ce sont des plats que j'ai l'habitude de faire chez moi et manger. Donc je vais partager ça avec vous sur la chaîne. Et j'espère que parmi vous, c'était en apprenant quelque chose. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un big shop. Donc vous pouvez voir la vidéo. Ça sera quelque part en haut là. Je suis revenue aux cheveux noirs, aux cheveux. J'ai décidé de recommencer une aventure crépue, saine, tout ça. Donc j'ai coupé la couleur. Actuellement mes cheveux sont courts. Mes cheveux en quoi ? Ça de longueur. Quand j'ai les cheveux courts, je préfère faire des coiffures protectrices. En attendant que je gagne un peu de longueur. Donc cette année, je ferai des coiffures protectrices. Éventuellement je partagerai avec vous si j'ai l'occasion. J'ai déjà incorporé des vidéos de maquillage. Je vais essayer d'en faire plus. Parce que vraiment l'année passée, j'étais pas beaucoup... J'ai pas publié beaucoup de vidéos. J'étais occupée, l'école, tout ça. C'est pareil, cette année je serai encore occupée. Peut-être même plus occupée que l'année passée. Parce que je suis dans une classe supérieure. Donc forcément je serai plus occupée. Mais je vais essayer quand même d'être plus régulière dans mes vidéos. Donc voilà. Il y aura plusieurs autres choses sur la chaîne. Des lookbooks, peut-être. Donc dites-moi en commentaire si les lookbooks vous intéressent. Peut-être des Get Ready With Me, des DIY. Donc je vais incorporer plusieurs autres sujets que j'aime à la chaîne. Mais bien sûr je vais partager mes soins avec vous. Donc les masques que je vais faire, tout ça, ma routine capillaire. Donc j'ai vraiment restreint ma routine capillaire. Donc je vais partager ça avec vous au moment venu. Ou bien je sais pas. Peut-être que je vais vous faire une vidéo. Routine capillaire pour cheveux courts, je sais pas. Et si je fais des vidéos pour cheveux courts, je vais les partager avec vous. Donc les choses que je ne ferai pas sur mes cheveux en 2017, c'est que je ne vais pas utiliser de chaleur. Donc je ne vais pas du tout utiliser de chaleur sur mes cheveux. Ça c'est la première chose que j'ai banni complètement. La deuxième chose que je ne veux pas faire sur mes cheveux en 2017, c'est utiliser un peigne. Donc quand je vous dis utiliser un peigne, c'est utiliser un peigne, même un peigne à l'âge. Donc je compte vraiment passer au démêlage, au doigt. Donc vraiment expérimenter ça. Donc je vais vous dire comment ça se passe au fil du temps. Mais c'est vraiment ce que je compte faire, prendre des compléments alimentaires. Donc c'est quelque chose de très important. Je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois. Je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois sur la chaîne de l'importance des compléments alimentaires. Donc cette année, j'ai déjà commencé une queue là en janvier, après mon Big Shop. Une queue de 3 mois. Donc je vais venir sur la chaîne pour vous dire les résultats, pour vous dire comment ça a été sur moi. Si vous voulez voir les composants des compléments alimentaires que je prends en ce moment, vous pouvez voir sur le blog Nuna Pidari, j'ai fait un post là-bas où j'ai cité l'ingrédient du complément alimentaire que je prends. Donc voilà, ça sera un peu ça pour l'année 2017 concernant la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pousse des cheveux. Le sujet qui nous plaît tant. Quand on veut avoir des cheveux longs, on veut toujours savoir ce qu'il faut faire pour avoir des cheveux longs, pour avoir des cheveux qui poussent vite. Ça, c'est le thème le plus utilisé. Tes cheveux poussent vite. Je veux que mes cheveux poussent vite, mes cheveux ne poussent pas vite. Donc, il y a une histoire de vitesse là-bas. La première vérité à propos des cheveux, à propos de la pousse des cheveux, qu'ils soient crépus, qu'ils soient lisses, qu'ils soient caucasiens, asiatiques, quoi que ce soit, c'est que la longueur maximale que vos cheveux peuvent atteindre va dépendre en fait de vos gènes. Quels que soient les soins que vous allez faire pour que vos cheveux soient en bonne santé, ils seront en bonne santé et ils vont atteindre leur niveau de longueur maximale. Et ils n'iront pas au-delà de ça. Donc, les cheveux, en fait, poussent. Ils arrivent à un certain stage, ils arrêtent de pousser. Ils restent comme ça pendant un moment et puis ensuite, ils tombent. Donc, c'est un cycle de vie d'un cheveu. Donc, le cheveu ne grandit pas éternellement. Il y a un moment où le cheveu s'arrête de pousser et tombe. Et ce cycle-là, la longueur de ce cycle-là est déterminée en fait par les gènes. Donc, quelque part, la longueur maximale que vos cheveux, nos cheveux peuvent avoir est déterminée par les gènes. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir les cheveux qui arrivent jusqu'aux cuisses ou bien, je ne sais pas, les cheveux extraits, extrêmement longs. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ça parce qu'on n'a pas tous les mêmes gènes. La deuxième chose que je peux vous dire à propos de la pousse des cheveux, c'est qu'il n'y a pas de produit qui fait pousser les cheveux. Donc, ça n'existe pas. Il n'y a pas de produit que vous allez mettre dans vos cheveux qui va faire pousser ou bien sur vos cheveux qui va faire pousser vos cheveux. Parce que la matière qu'elle a, la matière qui sort de votre cuisse chevelu est une matière morte. C'est une accumulation de cellules mortes qu'elle a et rien de ce que vous allez mettre dessus ne va pousser vos cheveux à pousser plus vite. Donc, c'est quelque chose qui est physiologiquement, physiquement, qui est naturellement impossible. Donc, vraiment, je ne suis pas venue vous décourager ou quoi que ce soit. Mais c'est la vérité, rien, aucun produit ne fera pousser vos cheveux. Vous n'aurez qu'à attendre et avec le temps, les cheveux poussent naturellement. Par contre, il y a des produits que vous pouvez utiliser, des huiles, par exemple, que vous pouvez utiliser pour faire des massages de cuisse chevelu qui vont permettre au sang de bien circuler dans votre cuisse chevelu et permettre à votre cuisse chevelu de générer des cheveux sains, des cheveux forts et à leur vitesse maximale, donc à leur vitesse normale. Arrêtez de croire ceux qui vous disent ça. Arrêtez de pousser ça. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement faux. Troisième chose que je peux vous dire à propos de la pousse des cheveux. La pousse des cheveux dépend plus des facteurs internes que des facteurs externes. Vous pouvez prendre des compléments alimentaires qui vont booster la pousse de vos cheveux si naturellement vous manquez de quelque chose, soit dans votre alimentation ou bien que vous avez une carence ou quelque chose. Le fait d'apporter des compléments alimentaires, donc de la biotine, de la levure, de bien des choses comme ça, vont faire en sorte que vous allez avoir le maximum de nutriments possibles pour que vos cheveux poussent. Donc, la prise de compléments alimentaires est en effet quelque chose d'important quand on veut faire pousser ses cheveux. Donc, c'est un facteur interne, donc c'est quelque chose qui agit de façon interne. Donc, même si vos cheveux ne poussent pas plus vite, votre corps va générer des cheveux plus forts, plus sains, tout simplement parce que vous avez incorporé dans votre alimentation quelque chose qui booste la pousse de façon intérieure. Donc, je vous conseille vraiment, au lieu d'investir sur des produits que vous allez mettre sur vos cheveux, qui ne vont jamais faire pousser vos cheveux, d'investir dans des compléments alimentaires que vous pourrez trouver en pharmacie. Ça peut booster votre pousse de cheveux si vous avez une carence à la base. Si vous n'avez pas de carence, vous ne verrez aucune différence parce qu'en fait, tous les facteurs sont déjà là pour que vos cheveux poussent normalement. Donc, vous n'allez pas voir grand chose. Peut-être que ça va agir sur d'autres trucs internes dans votre corps, mais vous n'allez pas voir une grande amélioration sur vos cheveux. Donc, voilà. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Donc, voilà. On se retrouve dans la prochaine vidéo.